Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. La semaine dernière, vous vous en souvenez, nous vous avions proposé à l'occasion des 200 000 abonnés qu'on réunisse maintenant notre chaîne YouTube, nous avions décidé de vous faire un petit cadeau. Vous aviez le choix entre trois reportages. Le premier sur les gilets jaunes, le deuxième Ukraine, la ligne de feu, reportage fait au début de l'année sur le front, et enfin le reportage sur Kaboul, année zéro, fait lui en Afghanistan l'année dernière. Vous avez été nombreux à répondre, et c'est celui-là, celui qui est derrière moi, sur les gilets jaunes, qui a obtenu votre faveur juste avant celui sur l'Ukraine. Alors, au final, nous avons décidé d'en publier deux. Voilà, ils seront disponibles bientôt sur notre chaîne YouTube. Vous savez qu'Omerta, d'habitude, ne publie pas ses documentaires sur la chaîne YouTube. Ils sont sur l'application. Je vous rappelle d'ailleurs que cette application, elle comprend une quarantaine de documentaires. Donc, si vous voulez vraiment voir notre cœur de métier, vous qui êtes déjà sur la chaîne YouTube, eh bien, inscrivez-vous, téléchargez l'appli. Ça coûte 5 euros par mois. Comme ça, vous vous ferez une idée de ce qu'on fait au quotidien et de tout ce qu'on a à vous offrir. Alors, ces deux reportages ont été réalisés il y a plusieurs mois. Ils présentent évidemment sujets nationaux et internationaux. Donc, gilets jaunes pour le national, très au cœur des révoltes populaires, qui sont un problème contemporain. L'Ukraine, évidemment, qui reste un problème de première ampleur. Donc, vous pourrez voir, vivre au quotidien avec une unité de soldats sur le front. Donc, tout ça, ça va être bientôt disponible sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore ? Bon, ce sont des contenus exclusifs. Ouais, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous. À bientôt. Chaque samedi, leurs manifestations vont agiter la France et faire trembler jusqu'au président de la République et son gouvernement. Qui sont ces gilets jaunes ? Comment leur colère a failli faire tomber le pouvoir ? J'étais là le premier jour. J'ai couvert plus d'une centaine de manifestations en tant que journaliste. Et comme eux, j'ai fait face aux gaz lacrymogènes, aux tirs de LBD et aux violences en tout genre. Pour Omerta, je retourne à la rencontre de ceux qui ont fait ce mouvement et laissé une trace indélébile dans l'histoire moderne sociale de France. Tout commence au printemps 2018. Une pétition en ligne appelle à la baisse du prix des carburants. À l'époque, le litre coûte en moyenne 1,40 €. Et l'exécutif envisage l'introduction d'une taxe carbone supplémentaire. Les porte-monnaies sont vides, mais la coupe est pleine. On avait pointé du doigt quelque chose d'essentiel qui était les taxes. Les taxes qui nous semblaient être exorbitantes et injustifiées du carburant. On a pu voir qu'il y avait jusqu'à 60% de taxes sur le prix d'un litre, par exemple. Et c'est là où on se dit, vraiment, c'est du racket. C'est plus acceptable. On a tous les jours dénoncé des difficultés. Et là, on est complètement racketé parce que l'essence et les véhicules étaient devenus un outil indispensable, quelque chose qu'on ne pouvait plus se passer pour notre vie quotidienne. Et c'est ça qui a fait que tout le monde s'est senti concerné encore plus les provinciaux. C'est la goutte d'essence qui fait déborder le vase de la colère. Des citoyens s'organisent et appellent au ralliement. Ils occupent alors les ronds-points en portant un gilet jaune. C'est ce que dit Coco, cette éducatrice vit et travaille à Valenciennes, dans le nord de la France. Les gens restent mobilisés. Moi, mon gilet jaune, il est là. Je me dis que demain... Cinq ans après le début du mouvement, vous l'avez toujours ? Parce que je suis gilet jaune et je resterai gilet jaune. Vous pouvez vous montrer ? Oui, bien sûr. C'est le gilet jaune du début. Il restera... Je n'ai jamais changé de gilet jaune. Alors, le gilet jaune en soi, c'est un appel au secours. À une époque, on vous obligeait à le mettre dans les voitures. Voilà. Ça, c'est mon gilet jaune. C'est Marianne qui pleure ? Marianne qui pleure. Et moi, voilà, j'ai mis mon gilet jaune parce que j'avais espoir qu'on allait pouvoir changer les choses, en fait. On a connu une telle solidarité. J'avais cru avant les gilets jaunes que chacun un peu vivait pour soi. On a découvert que non, il y a eu la solidarité, il y a eu l'entraide. Donc voilà, ça y est, ça m'est mis dans le bon trou. C'est dans le bon trou. Ils vont nous prendre pour des teubés, on est un peu teubés. On est des ch'tis. On est des ch'tis, fiers de l'être. Oui. Et de quoi on parle aujourd'hui, quand on est gilet jaune ? De tout ce qui ne va pas, de tout ce qui n'a pas changé, de tout ce qui a empiré surtout. Mais après, de toute façon, je suis encore plus radical que les autres. Un appel à la mobilisation générale est lancé sur les réseaux sociaux. Ce 17 novembre 2018, c'est un rat de marée jaune qui déferle sur la France, comme ici à Paris. 2300 rassemblements sont comptabilisés. C'est un triomphe. Maxime Nicolle se souvient, c'est d'ailleurs de sa passion pour le parapente, qu'il a gagné son nom de scène, Fly Raider. Le 17 novembre est arrivé, il y avait ce qu'on a connu, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes partout en France. C'était une surprise dans le sens où, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la grogne, on l'entend. Parce que c'est les réseaux sociaux qui ont fait que beaucoup de gens ont été mis au courant. Et le fait est que là, ça a marché. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à aller dans les rues. Et on pensait que le lendemain, il y avait moins de monde. Et en fait, c'était encore pire. Pour l'acte 1 des gilets jaunes, les chiffres tombent. 287 000 manifestants en France d'Ixite Place Beauvau. C'est ridicule, c'est sous-estimé. J'ai fait beaucoup de manifestations. Quand tu vois, par exemple, les Champs-Elysées, noirs de monde, blindés de monde, mais tu te dis, c'est impossible. On n'est plus nombreux. Et en plus, dans toute la France, déjà, moi, j'ai vu rien que sur les Champs, toute l'avenue blindée. Enfin, de mémoire, si, tu le vois quand on gagne la Coupe du Monde. Donc, c'est impossible qu'il n'y ait eu que 287 000. C'était beaucoup plus. C'est pour envoyer un message pour ceux qui sont encore chez eux, comme moi, j'ai pu l'être, par exemple, et se dire, il n'y a pas beaucoup de monde, ça ne sert à rien, de toute façon, le week-end prochain, il n'y aura plus personne. Sauf que quand nous, quand on allait sur Facebook et qu'on voyait les photos, les vidéos, putain, attends, ils nous annoncent ça, et moi, je vois ça, quoi. C'est ouf. Et c'est là où je me suis dit aussi, il faut que j'aille voir de moi-même. Il faut que les... Il a fallu que les gens, elles décliquent de se dire, il faut que j'y aille, c'est pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, et voir si ce qu'on me dit, c'est vrai. Alors, un gilet jaune, c'est un opposant à une situation sociale et économique qui, en 2018, était venue intolérable, mais c'est aussi une contestation d'un pouvoir qui n'appréhendait pas les changements de mentalité, et notamment le désir d'être mieux associé aux décisions politiques. Voilà, c'est un double versant. En fin, c'est un combat économique pour une justice fiscale, pour une réduction trop grande des inégalités trop importantes dans ce pays. Et puis, c'est donc la revendication d'instaurer une autre démocratie, j'allais dire, plus partageuse. Face au succès de l'acte 1, les gilets jaunes sont de retour une semaine plus tard. La situation dégénère, le cortège est infiltré par des casseurs. Le 1er décembre, j'y étais, j'étais en bas des Champs-Elysées, ça a gazé à 9h moins 15. Il y avait trois dispositifs de sécurité autour de l'Elysée, et en bas des Champs-Elysées, les gens étaient assis, assis par terre. Il y avait des gens jusqu'au milieu des Champs-Elysées, je ne sais pas combien ça représente de milliers de personnes, mais il y avait une foule gigantesque. Ce jour-là, ils nous ont remonté les Champs-Elysées. Une fois qu'on est arrivés sur l'Arc de Triomphe, tout était bouclé, on ne pouvait pas sortir, c'était une nasse de la taille du Règle de Triomphe. Et de nulle part, alors que tout était fermé, un groupe d'individus habillés tous deux noirs, vêtus, sont arrivés à la porte de l'Arc de Triomphe, soi-disant des Black Blocs. Cette journée-là, pour une entrée en matière, ça a été très difficile. Les gendarmes chargeaient du gaz, ils chargeaient, le cas dans A.O., c'était que ça toute la journée. En fait, les forces de l'ordre, ils ne s'attendaient pas à ce que ça prenne autant, et sur la longévité, en fait. Et comme ils ont été confrontés à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, mais ils ne savaient pas comment faire. Et l'A.O., c'est pareil. Quand tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir et de faire, c'est là où tu commences à faire n'importe quoi. Et donc, c'est là où on a vu des tirs de flashball, des mecs qui ont perdu leurs yeux, leurs dents. Moi, j'ai vu quelqu'un se prendre une balle de LBD dans la bouche, devant moi. Le mec, il s'est couché, j'ai vu ses dents par terre. Ça, c'est des images, je ne pourrais jamais me les enlever. Paris est à feu et à sang. Au jet de projectiles, de pavés, les policiers répliquent à l'aide d'un arsenal conséquent. Les autorités disent avoir tiré ce jour-là 10 000 grenades, mais une arme en particulier marque les esprits et meurtrit les corps. Il s'agit du LBD 40. Cette arme de longue portée tire des balles en caoutchouc à une vitesse de plus de 300 km heure. Le bilan est lourd. Chez les manifestants, on compte les blessés par centaines. Je suis allé manifester tout seul et ensuite, j'ai été au milieu de la place des étoiles, sous l'arc de triomphe et je t'ai dit après, ça a été très, très rapide où toute la journée, ils ont fait des incursions, c'était du gaz, c'était du canon à eau. Ce jour-là, j'aurais même pu me prendre une grenade de désencerclement si quelqu'un ne m'avait pas attrapé et c'est là où j'ai pris conscience ouais, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Les manifestants prennent le dessus. Débordés, les CRS abandonnent leur position. Un groupe de gilets jaunes se recueille autour de la tombe du soldat inconnu pour protéger le monument et chante la Marseillaise. Des casseurs, en revanche, parviennent à pénétrer à l'intérieur de l'édifice. La scène est insoutenable, les images de ce saccage font le tour du monde. Le 8 décembre, la tension monte encore d'un cran. Qu'ils viennent me chercher, disait Emmanuel Macron pendant l'affaire Benalla. Les gilets jaunes l'ont entendu et s'en souviennent. Je me rappelle même que dans les réseaux, en fait, dans les réseaux, les sous-réseaux, on avait fait courir le bruit qu'on passerait par les égouts. Et c'est pour ça qu'il avait un hélico à disposition. Ils avaient même prévu des échelles pour enjamber les murs, etc. Et donc on avait fait courir le bruit. Donc il était prêt à... Il était presque assez. C'est vrai que ce jour-là, on s'est beaucoup rapprochés. Moi, je me pose devant et j'attends que le maître des lieux, il vienne nous recevoir, en fait. Parce qu'on a des choses à lui dire. Parce que, en gros, c'est le père de tous les Français. C'est le chef de tous les Français. Et c'est nous, on le paye avec notre argent. Là, on n'arrive plus à vivre, en fait. Donc il faut que tu écoutes ce qu'on a à te dire. Ritchie Thibault est encore plus virulent à l'encontre du chef de l'État. C'est un bébé gilet jaune. Il est dans le mouvement depuis ses 13 ans. Il s'est réfugié, il avait les chocottes, il a fait en sorte que le bunker soit activé, l'hélicoptère qui tournait dans la cour toute la journée, parce qu'il y avait des gens à 100 mètres de l'Elysée. Il y avait une grande, une colère qui était immétrisable dans le pays. Il n'arrivait plus à contenir la colère. Il y a eu plus de 100 000 forces de l'ordre mobilisées lors du 1er décembre et de l'acte du 1er décembre et celui du 8 décembre. Ils étaient terrorisés parce qu'ils ne maîtrisaient plus rien. Bonjour. En province, près d'Alençon, en Normandie, Steve de Romanet, aristocrate et pourtant gilet jaune, se souvient de ce moment si particulier où la République a tremblé. Que ce gars est un lâche, en fait. Ce gars est un lâche et il n'est pas du tout attaché à la France, il n'y a rien. Et qu'il ait voulu se barrer, en soi, ça ne m'étonne pas tellement de lui, en fait. Je n'ai vraiment aucun respect pour ce personnage, en fait. En soi, ça vient juste confirmer ce que je pensais déjà du personnage, en fait. Voilà. Pourquoi est-ce que vous le gardez, ce gilet ? Parce que... Alors d'abord, j'ai mon gilet sur le pare-brise de la voiture, il n'est pas bougé depuis octobre. Puis celui-là, en plus, c'est symbolique, ils me l'avaient tous signé pour mon anniversaire, en fait. Donc j'ai toutes les signatures des gars qui étaient à l'Assemblée Générale ce jour-là. Donc, voilà. c'est un joli souvenir. Et j'ai aussi le gilet de mon chien, j'arnaque, qui est un gilet jaune des débuts, en fait. Il a été surtout les ronds-points et tout. Et il a vu des revendications particulières aussi, votre chien ? Les taxes sur les nonos sont absolument insupportables. Vous verriez, le prix des croquettes, c'est... Pfff... L'approvisionnement, on ne trouve plus de service public pour chien. Non, mais c'est insupportable, en fait. La vie... C'est une vie de chien, voilà, littéralement. qui ne l'a pas. C'est une vie de chien, c'est une vie de chien, c'est une vie de chien, c'est une vie de chien. C'est une vie de chien. The people who live out here live differently. And the people in the cities have this fantasy idea of what life should be, that we should all live like them. Well, we can't. Yeah, it was very nice when I was rich and I could live in Paris. But you still have a... That's not a reality either. Les samedis se suivent et se ressemblent avec toujours autant de violence. Les cortèges sont quasi systématiquement infiltrés par des Black Blocks, des individus cagoulés, habillés de noir et qui font de la violence leur principal mode d'action. On les a appelés les Black Blocks, et pas Gilets jaunes. Encore une fois, le mouvement était une opportunité, une occasion de pouvoir manifester une colère par d'autres moyens avec attaque des symboles du capitalisme et des symboles de l'État dit policier. Il y a quand même eu des débordements policiers qui ont aspiré, encore une fois, dans la répression, quantité de Gilets jaunes qui n'avaient rien à voir. Les Black Blocks, c'est un modèle d'action différent qui le revendique. Voilà. Et quand ils sont venus dans le mouvement, c'était parce qu'ils ont revendiqué les choses d'une façon plus ferme et plus dure. On est allé sans violence. et en guise de réponse, on a reçu la violence. Donc à un moment donné, comment on ne va pas légitimer la violence par la violence ? La violence, elle n'amène que la violence. Mais quand vous n'êtes pas attendus, qu'est-ce qui vous reste d'autre ? Qu'est-ce qui reste ? On a essayé toutes les voies légales possibles. Sur les libertés, on a perdu nos libertés de pouvoir aller manifester là où on voulait, quand on voulait. On avait beau, au début, on ne déclarait pas, on a fini par déclarer. Et quand on déclarait, on nous empêchait de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et lorsqu'on manifestait, on n'avait même plus la liberté de pouvoir manifester librement sans être encerclé par la police, sans avoir des NAS mobiles. Pris de panique, l'exécutif répond par la force. CRS et gendarmes sont dépassés. Mais comment différencier un manifestant pacifique d'un casseur ? On ne leur demande peut-être pas d'ailleurs. Nous avons contacté plusieurs syndicats de police. Aucun n'a répondu. Dans le jardin, on a aussi la marionnette de gilet jaune qui arrive sur le bon point de l'Isieux. On a récupéré dans le jardin. Ah, l'Isieux, je connais. Manu de Valenciennes, père de famille de 41 ans, est un ébornier de la Macronie. C'était un an des gilets jaunes, en fait. C'était sur la place d'Italie à Paris. Donc, nous allions sur une manifestation déclarée par Fawzi Lelouch et Précya et David de Beskine. Donc, nous arrivons. On attend le départ de la manif. Bon, il y avait un petit peu de débordement sur les côtés. Ça, c'est parce que je pense que il y avait un petit peu aussi d'ambiguïté là-dedans quand même parce que je pense qu'il y avait, pour moi personnellement, j'ai vu qu'il y avait aussi des flics infiltrés, oubliés, en bébé qui critiquaient un petit peu pour que ça casse. En fait, puis tout était... Qu'est-ce que vous dites que des policiers, des flics de l'ordre étaient habillés en noir, cagoulés et ce que ça faisait passer pour des black bluffs? Voilà. Pour des cassers. Il y en avait eu... Mais c'est pour l'objectif. C'est pour rendre la manifestation explosive, en fait. Et le pire là-dedans, c'est que sur cette place d'Italie, tout était fait pour casser, en fait. Il y avait de la pierre, il y avait des camionnettes de la mairie qui rentraient avec des... la place était en travaux à ce moment-là. Bien sûr. Donc, on nous envoyait dans un truc, c'était un guet-apport. Pour moi, je l'ai toujours dit. C'était un guet-apport, c'était un piège. On est arrivé là-bas et après, quand c'est comme ça, ils annulent la manifestation. Mais ce qu'il y a, c'est que toi, tu es encerclé en plein dedans. Et tu ne peux pas sortir de nulle part. Tu n'as aucune sortie. Parce qu'on a essayé de sortir, il ne faut pas rêver. On a fait 50 fois le tour pour essayer de sortir. Il y a des forces de l'ordre à chaque artère. Voilà, à chaque artère. Et donc, on s'approchait des forces de l'ordre, boum, ça tire au gaz. Ça tire à la crémo, direct. Donc, à un moment donné, on appuie la place en long, en large. À un moment donné, on s'est dit on va se mettre sur le côté. Il n'y a pas trop de danger. Même quand on se met sur le côté, on est du danger quand même. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Comment vous avez perdu votre œil ? Nous, on était sur l'équerre. Donc, on discutait avec un médic, avec une personne d'ailleurs qui était avec Chris. On discutait à l'équerre. On parlait justement de cette place, que tout était fait pour que ce soit qu'il y ait de la casse et qu'on ne puisse pas sortir. Donc, nous, on en parlait à ce moment-là. Et puis, je vois la grenade arriver. à mon œil pratiquement à l'horizontale, en fait. C'est pas que la Ligue de Paris, ça n'avait pas... Ça va ? Ça va ? C'est bon, c'est bon, j'ai, 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 j'ai. Vas-y, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi là. C'est des grenades qui sont censées être tirées en l'air et explosées en l'air et puis, voilà, en cloche. Et vous l'avez là-dessus ? Ouais, voilà. Moi, je la vois arriver un petit quart de seconde avant. Je la vois arriver et tant que je réagisse jusqu'à l'arrivée sur moi, bim, terminé, c'était fini. Quand je reçois la grenade, ça fait un mal de chien, ça fait un mal de tête directement et je tombe à terre et je me retourne déjà dans un premier temps, la grenade explose arrièrement, en fait. Donc, peut-être à quelques secondes près, elle aurait pu peut-être exploser juste devant mes yeux, quoi, en fait. Donc là, je serais même pas là pour en parler. Donc, elle me pète à la tête, en fait, et je me retourne et je fais une de ces douleurs. Alors, je le souhaite à personne et je dis, je regarde ma femme et je lui dis, je n'ai pas eu mon oeil. Tout de suite, vous le savez ? Je le savais tout de suite. Je le savais tout de suite, je dis, c'est en train de prendre une de ces douleurs dans l'oeil. Et vous, Séverine, quand vous entendez votre conjoint vous dire je vais perdre mon oeil et que vous le voyez de toute façon, hein ? En fait, moi, quand la grenade est arrivée dans son oeil, j'ai vu tout de suite un liquide blanc sortir de son oeil. Donc là, on savait ? On le savait. Pardon. Ça vous fait mal d'y repenser, d'en reparler ? Oui. Déjà, on le vit au quotidien et moi, je l'ai vécu, il était là, à la même distance. Et après, quand on voit son homme avec les mains sur l'oeil, le sang qui coule de partout, c'est la panique, en fait. Limite, je ne savais pas où... Je ne savais même plus. Pourtant, je suis aide-soignante. Je ne savais même pas comment réagir, en fait. Il fallait recoudre le blob, en fait. Ils ont pris plein de petits points. C'est encore votre œil qu'on voit, là ? Ça, c'est la 7e opération que je fais. Pourquoi 7e ? C'est parce que, en fait, le plateau aussi est tellement croisé, est tellement désingué que ça fait un gros trou derrière. C'est un moignon. En fait, ils lui ont... Ils lui ont pris de la graisse dans la fesse. Donc, il a une cicatrice comme ça, sur la fesse. Et ils lui ont fait un moignon, en fait, pour combler le trou. Les gens ont tendance à croire que, depuis ce qui est arrivé à Manu, on est anti-flic. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des bons et des mauvais partout, comme dans chaque corps de métier. on n'est pas du tout anti-flics en manifestation. Ça nous arrive de parler avec des policiers qui comprennent et qui comprennent notre mouvement. Quand je dis qu'ils comprennent, ils comprennent notre mouvement et qui ne tabassent pas, qui ne lèvent pas la matraque. Après, je trouve inacceptable qu'en France, on puisse mutiler des gens. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas. Les LBD sont interdits dans beaucoup de pays. Et si la France est un pays aussi développé, de quel droit on se permet de tirer avec des armes létales sur les gens. Une justice à deux vitesses. C'est-à-dire, tu as la justice... En fait, il y a eu un décret qui est sorti à demander à ce que, quand tu te faisais interpeller en tant une gestion du maintien de l'ordre chaotique que les Gilets jaunes imputent en partie à Didier Lallemand. En mars 2019, il succède au préfet de police Michel Delpuech, jugé un peu trop laxiste. Son mot d'ordre, la fermeté. Est-ce que ça serait à ce qu'on dit ? Est-ce que je considère que le préfet de police est hors la loi ? Moi, oui, évidemment. Je considère qu'il est hors la loi. Il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été faites. Il y a eu beaucoup d'ébordements sur son règne, que ce soit à Bordeaux ou à Paris. La plupart des personnes qui ont été éborgnées durant le mouvement des Gilets jaunes ont été dans des cas de manifestation qui avaient été autorisées par la préfecture. Mais c'est le préfet de police de Paris qui dirige les policiers sur le terrain, qui décide de la gestion du maintien de l'ordre. Donc je considère qu'en tant que donneur d'ordre, en tant que responsable des policiers qui sont sur le terrain, il est aussi coupable que le policier qui a pris le bandit par exemple. Et quand il dit nous ne sommes pas dans le même camp, madame, et qui s'adresse à une manifestante, je crois, qu'est-ce que ça donne comme image de la part du préfet de police ? Ça en tâche, en fin de compte, l'image de tous les préfets de France. Mais les préfets sont nommés par décret présidentiel. Donc en fin de compte, ça reste quand même des personnages politiques. Quand un président de la République nomme un préfet, c'est que le préfet a la même sensibilité politique que lui. C'est une faute politique, cette phrase ? Ah oui, oui, c'est une faute politique. Oui, c'est une faute politique. Ce qui prouve en fin de compte que lui, il a considéré dans sa gestion de maintien de l'ordre qu'il a faite à Bordeaux ou à Paris, qu'il était là pour taper de l'opposant politique. Il n'était pas là pour gérer la paix dans les manifestations. Il était là en fin de compte pour faire taire et réprimer les opposants politiques. Parce qu'il n'était pas dans le même camp des manifestants gilets jaunes. Autrefois, on les appelait les voltigeurs, des casseurs de casseurs dissous par Charles Pasqua après la mort de Malik Ousekine en 1986. Mais voilà qu'ils reviennent aujourd'hui sous le nom de BRAVEM, brigade de répression de l'action violente motorisée. Donc c'est vous, Merta, c'est ça, votre... Oui, absolument. Donc on a déjà interviewé pas mal de gilets jaunes qui... J'ai contacté Didier Lallement, aujourd'hui secrétaire de la mer. Voici sa réponse. C'est donc du coup de répondre à tout ça. Lui donner l'occasion de donner sa position. Oui, sa position elle est connue. Peut-être ça viendra, je lui en parle et je vous dirai si il accepte ou pas. Je peux m'oublier. ça marche. Merci beaucoup. 11 morts, c'est le triste bilan toujours provisoire des années de mobilisation de gilets jaunes. Sur la scène internationale, les critiques pleuvent. L'ONU demande une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Les manifestants, ce droit, le droit à la manifester est inscrit dans la Constitution. À cette répression policière s'ajoute un traitement judiciaire sans comparaison. Sur un an, on compte 12 000 arrestations et 3 000 condamnations, dont un tiers à des peines de prison ferme. Amnesty International dénonce des atteintes à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. Ils n'arrêtent pas de nous bloquer pour vous aider. C'est quoi vos ordres ? Vous avez des ordres ? C'est quoi ce ordre ? On organise, on signe. À la fin, on est accompagnés. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire ? L'expression, elle a été hyper sévère. Il faut savoir que la ministre de la Justice de l'époque avait émis une circulaire auprès des procureurs de la République indiquant qu'il fallait les traiter sévèrement pénalement parlant. L'objectif était politique. Effectivement, c'était dissuader, c'était réprimer, empêcher les gens de revenir en manifestant. Moi, à titre personnel, j'ai eu, je crois, quatre amendes de 135 euros. Je suis passé au tribunal de police de Paris pour ça. J'ai eu deux interpellations. J'ai eu une côte fêlée parce que j'ai défendu une femme qui se faisait frapper par un CRS. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas préparés à ça et ils sont descendus pour le pouvoir d'achat et ils ont mis des amendes de 135 euros. Les gilets jaunes ont pris un tournant différent et ils sont moins sortis dans les rues à cause de l'annonce policière, à cause du Covid qui est arrivé et à cause des confinements successifs. Face à l'absence de dialogue avec l'exécutif, les gilets jaunes ne décolèrent pas et des symboles de l'État sont pris pour cibles, des préfectures sont incendiées comme celles du puits en velay. Mais celui qui cristallise toutes les tensions n'est autre que le président, Emmanuel Macron. Pas une manifestation n'a lieu sans que les gilets jaunes ne demandent son départ du pouvoir. Adepte des petites phrases polémiques, Emmanuel Macron choque les gilets jaunes lors de ses voeux pour l'année 2019. Sans les citer ouvertement, il les accuse de tous les mots. Françaises, Français, que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel ? D'où ? Comment ? Et n'étendre en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Chaque mot était un poignard qu'on prenait de plein fouet, qu'on prenait en plein cœur, dans le thorax. On voulait simplement être entendu, être visible. Et au lieu de nous rendre visibles, ils voulaient nous mépriser, ils voulaient nous rabaisser. Ce qu'ils voulaient, c'était continuer à gouverner, continuer à exploiter la population, continuer à se servir de la force qui est la population, celle qui produit, celle qui se lève tôt, à des fins personnelles, sans se soucier de se préoccuper de ce que nous, on subissait, nos difficultés, notre quotidien, des gens qui ont travaillé toute la vie, qui n'arrivaient même plus à se chauffer, qui n'arrivaient même plus à s'acheter à manger. Malgré ces années de mobilisation, les Gilets jaunes en sont persuadés. Si le pouvoir est resté en place, il le doit aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, Macron n'est rien sans sa police. Il n'est rien. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des dizaines de mutilés. Imaginez-vous le message dans un pays qui est censé être le pays des droits de l'homme, une démocratie exemplaire des gens qui perdent un œil parce qu'ils ont été en manifestation. On a vu se constituer une police en bras armés de l'État qui, finalement, perdait sa fonction première qui est celle, je le rappelle, c'est dans les textes, de protection des citoyens. Pour Alexandre Langlois, ancien policier, démis de ses fonctions pour avoir critiqué sa hiérarchie, le problème réside dans le recrutement et la formation des agents de police, mais pas seulement. Il y a un problème de base de politique générale, parce qu'on commence par le recrutement. C'est les politiques qui mettent la barre à laquelle ils veulent mettre le niveau du concours. Donc on est rendu à 5, c'est qu'on ne veut pas être très haut, on veut prendre tout le monde. 5 sur 20. 5 sur 20, les derniers concours. Donc après, c'est des gens qui vont être armés, qu'on se remette les choses dans le contexte, qui disent on laisse tout passer parce qu'on doit tenir nos quotas. Mais à l'époque, même le premier concours d'Emmanuel Macron où il fallait engranger du monde, c'était 8 sur 20. Et en fait, il y a le problème de la formation, mais même le directeur de la formation de la police nationale a dit « Moi, les gens qu'on m'envoie, je ne peux rien en faire. » Qu'en est-il du traitement médiatique du mouvement ? Les chaînes d'information en continu se saisissent de cette actualité. Au fil des mois, les éditorialistes ne font pas de différence entre manifestants et casseurs. Insupportables pour les Gilets jaunes qui accusent les médias dits « mainstream » de promouvoir le narratif gouvernemental. Malcolm X, qui a été un militant actif dans les luttes aux États-Unis pour les droits civiques, pour l'égalité concrète entre les Noirs et les Blancs qui subissaient une ségrégation absolue aux États-Unis et qui subissent d'ailleurs un racisme affolant encore de nos jours, il disait quelque chose de très clair, je vais le paraphraser à quelques mots près. Il disait que « Si vous n'êtes pas vigilants, si les gens ne sont pas vigilants, les médias réussiront à faire passer les opprimés pour des méchants, pour des oppresseurs et les oppresseurs pour les plus gentils qu'ils soient. » Je pense qu'il y a une forme de complicité quand on ne traite pas l'information de façon neutre parce que c'est le boulot d'un journaliste. C'est de diffuser l'information, c'est un droit à être informé. On a le droit d'être informé. Et pour le journaliste, son travail, c'est de diffuser l'information de façon neutre, même si ça peut lui poser un problème personnellement. A l'inverse, certains médias trouvent grâce aux yeux des Gilets jaunes. C'est le cas de Sud Radio Brut ou encore RT France. La chaîne d'information française, financée par la Russie, a fait ses choux gras de ce mouvement de contestation. Édition spéciale en direct, duplex depuis les manifestations, interview des figures du mouvement. C'est sur Internet qu'elle fait l'essentiel de son audience, multipliée par quatre grâce à sa couverture des Gilets jaunes. Sur YouTube, RT France devient la première chaîne d'info du pays avec plus d'un million d'abonnés. Sur la couverture médiatique. Il y a une chaîne, par contre, qui a été impartiale, une chaîne qui s'appelle RT, qui était RT France, qui n'existe plus aujourd'hui parce que Macron s'est employée par tous les moyens à la faire disparaître, mais qui nous a suivis, qui nous a donné la parole, qui ne nous a pas jugés, qui nous a laissés nous exprimer comme on devait s'exprimer, c'est-à-dire simplement, sans tabou, sans nous attaquer personnellement, mais en nous donnant la possibilité de nous exprimer et de donner des points de vue. Et il y a très peu de chaînes comme celle-là. Accusés de manquer de neutralité et même d'avoir encouragé les Gilets jaunes dans leur combat, la chaîne s'est toujours défendue de toute critique, comme l'explique Jérôme Bonnet, ancien rédacteur en chef de RT France. Qui a fait qu'on a trouvé grâce à leurs yeux, c'est qu'on faisait notre métier. C'est-à-dire qu'on dépêchait des gens sur le terrain pour les suivre. Déjà, on était au milieu d'eux. Donc, quelque part, on prenait les mêmes risques et je crois, ma chère Nadej, que tu en sais quelque chose. Et ensuite, on n'avait pas pour vocation de les juger ou de leur faire la morale. Nous, on était là pour leur demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Le seul fait de s'en tenir là a été considéré comme étant pro-Gilets jaunes, alors qu'en réalité, on ne faisait que notre travail. Il fallait aussi qu'on insère dans ces émissions, qu'on relaye la parole du gouvernement ou des macronistes en général. Le problème auquel on était confronté, c'est que la très grande majorité d'entre eux ne voulait pas venir. Donc, en fait, on nous reprochait de ne pas être pluralistes, mais ne donnerait pas nos invitations. Donc, il fallait qu'on se débrouille. On l'a quand même fait, en allant chercher des déclarations, des agences de presse des uns et des autres de façon à ce qu'on ait une couverture où tous les points de vue soient représentés. Ça a toujours été notre marque de fabrique. Tous les points de vue sont donnés. Et c'est important. Très important. Très important. C'est une réussite. Dans l'histoire, on parlera dans dix ans, on parlera du mouvement des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes sont toujours là. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'existe pas. Le jour où on va ressortir, ça fera beaucoup plus mal que ce qu'on a pu faire avant. Je ne parle pas de violence. Je ne suis pas dans la violence. Je n'ai jamais jeté un caillou sur personne. Je me bats pour ce que je considère être un droit et un devoir, en fait. On doit pouvoir sauver nos enfants, sauver notre vie, mieux vivre. On travaille, mais on ne gagne rien, en fait, quelque part. Combien de gens travaillent qui ne peuvent même pas partir en vacances ? Il y a pire que de vivre en France, non ? Oui, mais moi, je suis française. Alors, pire, certainement. Mais je m'occupe déjà de mon pays. Je pense qu'on a déjà beaucoup de travail à faire. Si je regarde en dessous, il y a pire. Et si je regarde au-dessus, il y a mieux. Donc, à un moment, restons ce qu'on est et on s'occupe déjà de nous avant de... Je ne vais pas aller voir. Je sais qu'il y a des pays où c'est pire. Ils ont cristallisé, ils ont suscité tellement de colère chez les gens que le jour où cette colère, elle va émerger, mais honnêtement, ils n'auront aucun moyen pour la contenir. Aucun moyen. Face à l'inflation et à l'explosion des prix de l'énergie, le mouvement pourrait renaître de ses cendres. C'est ce que nous confient Fauzi, Coco et tous les autres, parce que la situation d'aujourd'hui est pire que celle de 2018. Liberté, égalité, fraternité ? Ben non. La liberté, on en a de moins en moins. L'égalité, je ne sais pas où elle est. Et la fraternité, on l'a retrouvée pendant le mouvement des Gilets jaunes. J'espère qu'elle reviendra. Bravo les gars ! Bravo les gars ! Bravo 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 ! Sous-titrage ST' 501